C'est décevant parce que malgré les deux premiers essais qu'on prend en première mi-temps, je pense qu'on était plutôt bien, beaucoup mieux que la semaine dernière. On a mis beaucoup plus d'intensité et tout ça, on a fait moins de fautes, on a été quand même beaucoup plus disciplinés et voilà c'est assez décevant de prendre ces deux essais et en seconde mi-temps, on se retrouve à 12 contre 13. On fait une erreur où on prend aussi un carton jaune, on se retrouve à 12 contre 12 et on n'arrive pas avec le vent à faire la différence mais on s'est trouvé face à une très bonne équipe de Saint-Élens qui a très très bien défendu et malgré le score, je pense que ça va être constructif pour le week-end à venir. Qu'est-ce que vous avez manqué ce soir ? Un peu plus de réalisme en goût de bol, je pense que le peu de fois où on a réussi à aller chez eux, on les a mis en danger mais on n'a pas trouvé la faille pour concrétiser et marquer et voilà c'est tout. Après je pense qu'on est sur la bonne voie vraiment et on verra des jeudis prochains à UKR. Et ça c'est une défaite encourageante ? Ouais je pense qu'il faut, voilà c'est le second round de la saison, je pense qu'il faut garder le moral et construire sur ce genre de match, parce que vraiment il y avait une très très grosse intensité, personne n'a baissé les bras et je pense que si on continue comme ça on va encore plus progresser, passer à l'étage supérieur et renouer avec la victoire, la confiance et tout ce qui va avec. Après cette défaite, déjà par rapport au match de Witness, on a vu vraiment un progrès au niveau de la défense, surtout en deuxième mi-temps où on est resté collectif, on a travaillé ce qu'il fallait travailler au milieu du tenu, mais après on a eu du mal à concrétiser nos chaînes dans leur camp, on est resté je pense au moins 35-40 minutes dans leur camp sans pouvoir concrétiser au total du match, mais je pense qu'il ne reste plus qu'à travailler l'attaque et après ce sera bon. On savait que collectivement ça prendrait du temps ? Oui ça prendrait du temps, mais voilà on sent qu'on commence vraiment à progresser tous ensemble, et voilà il manque juste que, comme les spectateurs ont dit avec qui j'ai pu parler, il manque juste que les mayonnaise prennent et après ce sera très bien. Quels ont été les mots de Steve à la fin du match ? Ben voilà par rapport au match de Witness, on sent vraiment la progression et qu'on doit continuer sur cette lancée et pas redescendre parce que comme on a pu voir Saint-Hélène, ils ont fait un bon premier match et là ils étaient un peu en dessous. Voilà notre but c'est de continuer à progresser, rester sur cette progression et pouvoir après passer devant les grosses équipes. Oui, c'est une progression de nous. Nous avons été toutes les deux dernières fois et nous avons été allé de la deuxième half en particulier, et c'est le fait que nous avons été fait pour le whole game. Nous savons qu'il y avait à être un peu plus meilleur et nous avons été. Nous avons été fait dans la première sette de la première match, qui peut avoir démoralised nous, mais je pense que nous avons été très, très bon. Je pense que c'est un bon contest, Saint-Hélène est un champion de l'équipe, Justine a un grand groupe ensemble, mais je pense que l'aise de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Et avec un peu plus de poise, on a peut avoir pris ces deux points. Je pense que Luc Albert et Bertie, ils ont été trompés dans cette situation très bientôt. Michael McAlorham only lasted 25 minutes pour nous. Il a été un doute. Et tous ceux des problèmes qui ont été déroulés l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe d'avoir. Et nous avons payé les prix pour l'équipe de l'équipe de l'équipe. Mais ce gars ont fait un travail très bon. Comme je le disais, Greg Baird, Luc Albert et Alvich De Costa. qui s'est venu à 20 ou 25 minutes et qui s'est passé le reste de la game et je pense que c'était très, très bon pour nous. Nous devons continuer à progresser, nous devons continuer à progresser, nous devons continuer à progresser dans notre équipe au cours des dernières six jours, nous avons maintenant cinq jours dans le prochain matchup et nous devons continuer à progresser encore parce que nous devons continuer à progresser dans deux points. Mais il va venir, nous avons eu un pré-season comme ce que l'autre équipe n'a pas eu hâte de cette compétition. Nous devons être patient et nous devons continuer à progresser et nos vins vont venir. Et une fois que ça commence, je suis confident que l'équipe n'a pas de finir. Mais c'est un grand test pour le groupe et le squadron qui est le reste du temps, c'est une sorte pour nous. Vous savez, la plupart des équipes n'ont le weekend et nous devons jouer à l'équipe de l'équipe. Parce que le challenge de l'équipe n'a pas de faire, nous devons jouer à l'équipe. Nous devons jouer à l'équipe d'un 5 jours et nous devons aller à l'équipe de l'équipe. Je suis donc désolé à l'équipe de l'équipe et de la réponse de l'équipe de l'équipe de l'équipe. On ne peut pas avoir une réponse de l'équipe de l'équipe.